Vous avez déjà tous entendu parler de Fat Club ou du cercle des poètes disparus mais saviez-vous que les plus grands auteurs de Paula avaient leur société secrète ? Bienvenue pour un nouvel épisode des Mystères de la littérature. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu plus court mais je vais vous raconter l'histoire d'une société secrète dirigée par les écrivains de Paula les plus mythiques de ce siècle et du siècle dernier. C'est en 1841 avec le roman Double Assassinat dans la rue Morgue qu'Edgar Allen Poe marque le début du roman Paula tel qu'on le connaît aujourd'hui en tout cas du roman policier. Il faudra attendre ensuite 1968 avec Wilkie Collins pour son roman Pierre de Lune où on va retrouver un héros avec un premier détective privé et ensuite on va bien sûr avoir Arthur Sir Conan Doyle qui va être vraiment le premier écrivain mythique avec tout simplement ses aventures de Sherlock Holmes en 1887. Et c'est quelques années plus tard en 1920 qu'une autre écrivaine va marquer les débuts de l'âge d'or du roman policier avec la mystérieuse affaire de style Agatha Christie. C'est durant cet âge d'or où ce genre littéraire commence à se développer qu'en 1928 plusieurs écrivains de romans policiers vont décider de se réunir pour discuter ensemble, pour boire, échanger sur leur travail. Et à la table on va retrouver le révérend aussi Ronald Knox qui publie de nombreuses histoires policières classiques en dehors de son travail de révérend et donc religieux. C'est aussi un écrivain policier. On a aussi Anthony Cox, J.K. Kirkston, Agatha Christie, Dorothy Sayer et E.C. Benclay ou encore Margaret Cole. En tout cas des noms, certains vous paraissent connus, d'autres non. Mais c'était vraiment des figures du roman policier à l'époque. Et donc en 1930, cette petite bande va décider de monter et de créer le Detection Club. Et là peut-être que vous vous posez une première question. Quelles sont les raisons de la création de ce club ? Aujourd'hui il y a encore très peu d'informations sur ce club et sur les raisons qui ont pu amener à créer ce club. Néanmoins, il y a plusieurs hypothèses, notamment le président actuel du club qui se nomme Martin Edwards, dans son roman The Golden Age of Murder, The Mystery of Writers, ou Amnesty The Modern Detective Story, on ne peut pas faire plus long comme titre, a suggéré que l'une des raisons principales de la création de ce club aurait été créer des soirées entre plusieurs écrivains de romans policiers pour notamment remonter le moral d'Akata Christie qui avait été quand même pas mal accablée par la tromperie de son mari et par la mort de sa mère. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à retrouver mon premier épisode que vous retrouverez dans le petit i. donc n'hésitez pas à découvrir la mystérie des espérations d'Akata Christie dans le lien ci-dessus. Le Detection Club est donc lancé en 1930 et il compte d'abord à son actif 26 membres composés d'auteurs à la fois féminins et masculins de romans policiers et notamment de nombreuses autrices, donc c'est un lieu où les femmes sont à peu près à l'égal des hommes dans une communauté et peuvent s'exprimer librement et notamment on a plusieurs présidents qui sont Dorothy Sayers et J.K Chesterton qui est le président officiel du groupe mais on va apprendre plus tard que Dorothy Sayers qui est aussi une écrivaine de Polar va avoir un rôle fondateur et énormément important dans le club et elle peut être considérée comme la co-présidente ou l'une des présidentes même si ça n'a pas été clairement énoncé. Dès le départ le club va établir deux règles fondamentales, la première il ne faut pas duper son lecteur, il faut qu'il ait la possibilité de résoudre un crime au même titre que le détective et la seconde chose il faut que le roman soit bien écrit, qu'il soit agréable à lire. Et donc c'est sur deux règles fondamentales que le club va commencer à être lancé. Et là vous vous posez peut-être la question comment intégrer ce club et surtout qu'est-ce qu'il s'y passe. Il faut savoir qu'il y a une auteure Lucie Malaison qui est publiée jusqu'à présent sous le nom d'Anthony Gilbert qui a recueilli dans son journal son expérience avec le Detection Club. En 1933, elle va recevoir une mystérieure lettre d'une des figures emblématiques du roman policier qui est Dorothy L. Sire, donc l'une des créatrices du club qui l'invitait à les rejoindre pour une soirée particulière et surtout qui les invitait à rejoindre le Detection Club. Dès le départ elle a eu l'impression que c'était une possibilité pour elle de fréquenter l'élite littéraire du roman policier et d'ailleurs elle associait ce club à un peu une association aristocratique du monde du roman policier, en tout cas de l'écriture de romans policiers, c'est comme ça qu'elle le décrivait. Elle accepte la proposition de Dorothy et c'est quand même avec une certaine appréhension qu'elle se rend à un hôtel à Londres situé sur la Northumberland Avenue pour un dîner d'initiation où dès le départ elle va être plongée dans une ambiance assez gothique, un peu glaçante. Dès le départ une dame massive et majestueuse habillée d'une robe noire va l'accueillir. Il s'agit simplement de Dorothy Sayers elle-même et elle va la conduire dans un couloir éclairé uniquement par des bougies et elle va devoir suivre plusieurs instructions durant ce rite d'initiation que je vais vous compter tout de suite. Il faut savoir déjà que durant ce rite d'initiation tous les membres étaient un peu bien habillés, soit avec des longs manteaux, des caps et il y avait quand même un aspect assez tamisé, solennel. Ils parlaient un peu d'une voix profonde, mystérieuse, comme si ils essayaient un peu de lui faire peur. Donc c'était à la fois un rite un peu inquiétant mais aussi un peu ironique puisque ça parlait aussi du roman policier. Donc voilà c'était tout un clin d'oeil à l'ambiance du roman policier. Et durant ce rite d'initiation les nouveaux membres devaient déjà faire connaissance avec la mascotte du club qui n'est autre qu'Eric. Eric c'est un crâne humain, un squelette en fait ça, qui tout simplement trônait sur un poussin. Et les membres de ce club devaient jurer promesses en posant la main sur ce crâne. Et ils avaient également l'obligation de prononcer un serment qui avait été rédigé par Dorothy L. Sire et ce serment était le suivant. Jurez-vous de ne jamais cacher au lecteur un indice essentiel à l'enquête. Promettez-vous que votre détective ressoutera les crimes qui lui sont présentés en utilisant l'esprit que vous avez bien voulu lui accorder. Et de ne pas utiliser la révélation divine, l'intuition féminine, la tricherie, la coïncidence ou tout acte de Dieu. C'est à quoi le futur membre devait dire je le jure. Et en plus de ça il devait ajouter je promets en outre de ne jamais voler ou dévoiler une intrigue ou tout autre secret qui m'a été communiqué avant sa publication par un membre du club. Que ça soit sous l'effet de l'alcool ou autre. Et suite à ça on lisait également aux nouveaux membres les règles d'or du roman policier. C'est un peu les 10 commandements qui avaient été rédigés par le révérend Ronald Knot qui en fait permettait de rédiger un roman policier parfait ou en tout cas qui correspond au Detection Club. Et donc les 10 règles étaient les suivantes. Règle numéro 1 le criminel doit être quelqu'un mentionné plutôt dans l'histoire mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées. 2 le détective ne doit pas utiliser de technique surnaturelle pour résoudre une affaire. 3 l'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré. Même le cas d'un seul passage secret il faudrait que l'action se passe dans une maison où la présence de ce type de dispositif était prévisible. 4 des poisons inconnus ne peuvent être utilisés ni aucune machine de telle sorte que le lecteur ne soit pas embarrassé par une longue explication scientifique en conclusion. 5 aucun chinois ne doit figurer dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi mais je trouve que c'est quand même hyper raciste. 6 aucun accident ne doit aider le détective. De même on doit avoir recours à aucune intuition divine inexplicable. Toutes ces intuitions doivent avoir une origine et se confirmer par la suite. 7 le détective ne doit pas commettre lui-même le crime. 8 le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire. 9 les observateurs ont le droit de tirer et présenter leurs propres conclusions. 10 il ne doit pas être fait usage de jumeaux ni d'habiles déguisements. Vous l'avez compris ce sont donc des règles très claires parfois extrêmement précises et je pense que certains romans policiers ou certains thrillers d'aujourd'hui ne pourraient pas coller au commandement. Mais en tout cas c'était quelque chose de très sérieux pour le detection club. D'ailleurs le président du club Chester Stone ne manquait pas à son devoir d'avertir les nouveaux membres qu'une malédiction pouvait leur arriver dessus. Si jamais ils décidaient de rompre leur serment ou l'un des commandements pas sûr. Et les menaces étaient les suivantes que d'autres écrivains anticipent au complot, que de parfaits inconnus poursuivent pour diffamation, que vos pages fourmillent de fautes d'impression et que vos ventes diminuent continuellement. Et c'était quand même des règles assez sérieuses parce que la reine d'un crime elle-même, Agatha Christie, a failli être renvoyée du club suite à son roman Le Meurtre de Roger Hackward qui d'après eux, sans vouloir révéler le développement final, ne rentrait pas dans les critères des dix commandements. Mais face aux accusations de tricherie, Dorothy Elsayer est venue au secours de Agatha Christie et l'a défendue publiquement. Et elle a eu gain de cause et notamment grâce au succès du roman etc. Et par la suite, l'auteur a été élue présidente du club de l'année 1957 à 1976. Que se passe-t-il donc durant ce club ? La première chose, c'est qu'ils vont écrire des ouvrages collectifs, c'est-à-dire que chaque auteur du club va écrire soit un chapitre, soit plusieurs chapitres. En tout cas, ce sont des œuvres collaboratives qui vont être publiées sous une signature commune. Et tous les gains ensuite servent à entretenir le club, que ça soit le loyer des locaux, l'organisation des soirées, etc. Et c'était notamment l'un des points que gérait Dorothy Elsayer qui était très fière notamment d'avoir une responsabilité financière en tant que femme. Et de pouvoir gérer notamment toute l'organisation et l'aspect financier du club. Elle avait donc un grand impact en plus des activités qu'elle organisait. Il y avait de nombreux dîners, ils se réunissaient plusieurs fois par mois, quelques fois dans la semaine, etc. Pour discuter à la fois d'aspects plus techniques en termes d'écriture de romans policiers, mais aussi de choses un petit peu plus futiles. Mais en tout cas, ce qui se passait durant ces soirées et durant ces dîners restait quand même un peu mystérieux. Les seules choses qu'on sait grâce à ce qu'on a pu retrouver aux lettres et au journal de Dorothy Elsayer, c'est qu'elle organisait de nombreuses conférences avec des chefs policiers, des philosophes ou même des petits canalistes qui parlaient de leur expérience et ça permettait par la suite d'inspirer les auteurs dans l'écriture de leurs romans policiers. Et à côté de ça, elle a dit aussi que l'enjeu du club, c'était aussi tout l'aspect camaraderie et social et le fait de se retrouver ensemble pour pouvoir parler de leur passion de l'écriture et de l'écriture bien sûr de romans policiers et de polars. Parce que c'est vrai que quand même le métier d'auteur avait une certaine solitude et ce club permettait un aspect un peu plus chaleureux. Et notamment, Dorothy dans son journal, elle écrivait « Pendant ambiance, 16h sur 24, vous réfléchissez de manière consciente ou inconsciente aux meurtres, vous prenez le journal et vous découvrez un nouveau type de vernis à ongles ou un cuiseur breveté et vous commencez immédiatement à vous demander si vous ne pouviez pas l'utiliser de manière ou d'une autre pour tuer quelqu'un. » Lors des réunions du club, non seulement on pouvait admettre de telles perversions, mais on pouvait soumettre de nouvelles idées à la dissection par des experts qui étaient attentifs à n'importe quelle faille dans l'aspect logistique en tout cas, notamment dans le fait de commettre un meurtre. Donc voilà, c'était un point lui aussi, on pouvait parler de manière un peu plus libérée de comment commettre un meurtre, notamment pour l'aspect seulement créatif et pour l'écriture. Au fur et à mesure des années, le club s'est un petit peu plus allégé en termes de règles. Déjà en 1936, il a accueilli son premier auteur américain qui était John Dixon Carr. L'une des dernières particularités également qui a été découverte, c'est que la mascotte du club, donc Eric Le Crane, a été rebaptisée Erika, puisque d'après les dernières enquêtes crâniennes qu'il a pu avoir sur cet objet, sur cette mascotte, ça a été supposé que c'était plus le crâne d'une femme plutôt qu'un homme. Donc maintenant, ce n'est plus Eric le crâne, le squelette, mais c'est Erika. À l'heure actuelle, le Detection Club existe toujours et aujourd'hui, il est présidé par un auteur britannique qui s'appelle Martin Edwards depuis 2015. Et pour intégrer le club, c'est un peu comme n'importe quel club select ou secret, il faut être invité ou recommandé par un autre membre. Et il se trouve qu'il y a une journaliste, éditrice et écrivaine qui a eu la chance de participer à une de ses soirées en tant conférencière et qui a décidé de partager son expérience dans un article. L'intrus a donc été invitée par Simone Breit, qui était jusqu'à présent le président du Detection Club de 2000 à 2015, donc pendant 15 ans. Et elle a raconté son expérience. Déjà le fait qu'elle a passé une très bonne soirée, qu'ils se réunissaient autour d'un bon repas, que c'était en bonne compagnie puisqu'elle a pu discuter avec de nombreux auteurs dont elle admirait le travail. Mais elle a aussi mentionné le fait qu'elle avait bu un peu trop de vin. Et suite à ça, ça a été un peu une excuse pour refuser de divulguer davantage d'informations sur quoi pouvait parler sa conférence et surtout les sujets qui pouvaient être abordés durant cette soirée. Donc comme vous pouvez le voir, le Detection Club aime entretenir la dimension mystérieuse de ses soirées. C'est parce qu'elle a seulement écrit dans son article l'indication suivante. Mais qu'est-ce dit aux éminents écrivains réunis ici ? Comme je vous l'ai dit, les preuves sont heureusement perdues. C'est la seule chose qu'on sait. Est-ce que le vin est une excuse d'amnésie ou simplement elle ne veut pas nous révéler les secrets de cette soirée ? A vous de décider. En tout cas, la seule chose qu'elle va raconter, c'est une nouvelle fois le rite d'initiation des nouveaux membres. Puisque, encore une fois, le rite d'initiation existe toujours. Et elle dit qu'il y a un côté à la fois solennel et très ironique. Puisque, comme les débuts de ce club en 1930, les nouveaux membres vont devoir poser la main sur Erika. Donc le crâne qui, maintenant, a la chance d'être éliminé à l'intérieur, en tout cas au niveau des orbites. Il a été placé des lumières ou des néons rouges pour donner un aspect un petit peu plus inquiétant et ludique à la fois. Et les membres doivent, encore une fois, répéter les serments. Donc le rite n'a pas changé en lui-même. Néanmoins, il est dit qu'au fil des ans, quelques petits aménagements et quelques petites particularités pouvaient être effectués. En tout cas, que le rite pouvait se faire sous de nombreuses formes. Mais il n'y a aucun détail à ce sujet. Et c'est sur cette phrase que se termine cet épisode. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui encore très peu d'informations sur le Detection Club. J'ai fait énormément de recherches. J'ai écouté énormément de vidéos, d'interviews et lu énormément d'articles. J'ai cherché sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Mais je pense que le Detection Club est voué à rester un mystère en lui-même. Comme, je pense, l'auraient voulu les premiers auteurs qui ont participé à ce club. Et les auteurs qui sont membres à part de ce club aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, vous a permis de découvrir une nouvelle société secrète. 100% écrivains et 100% romans policiers. En tout cas, de mon côté, c'était une société que je méconnaissais mais que j'ai adoré découvrir l'existence. Je regrette néanmoins qu'il n'y a pas plus d'éléments sur ce sujet. En tout cas, ça pourrait être un très bon début de roman ou de film un peu étrange. Donc voilà, s'il y a des écrivains qui écoutent cette vidéo, peut-être que ça vous donnera des idées. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau militaire. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501